Il a été qu'à contact. Le 19 mars dernier, Michel Sardour recevait au ministère de la Culture la médaille de commandeur de la Légion d'honneur. Pour l'occasion, si y est-il son ami Roselyne Bachelot qui lui a remis ce prix. Le lendemain, le chanteur a eu la mauvaise surprise d'apprendre que la ministre de la Culture avait été testée positive au Covid-19. A la suite de symptômes respiratoires, j'ai fait un test qui confirme que je suis positive au Covid, avait-elle indiqué. Qu'à contact, il a donc passé un test PCR ce jeudi 25 mars. Selon les informations publiées par le Parisien ce vendredi 26 mars, les résultats sont tombés et le chanteur est négatif. Bonne nouvelle. Je suis négatif. Je suis rassuré, indique Michel Sardou avant de préciser, au bout d'une semaine, j'étais toujours en forme, je n'avais aucun symptôme, c'était bon signe. Ma femme et notre amie, qui assistait à la cérémonie, sont également négatives. Je suis passé à travers, tant mieux. Une bonne nouvelle pour le chanteur et ses proches. On m'a refilé cette saloperie en même temps que le titre de commandeur. Je suis commandeur Covid, avait-il plaisanté sur l'antenne de BFM TV le dimanche 21 mars. Il est très inquiet. Si Michel Sardou se dit soulagé d'avoir reçu un test négatif, il confie toutefois être très inquiet pour Roselyne, cela m'emmerde, avoue-t-il. Il précise ensuite, j'ai pris de ses nouvelles auprès de sa secrétaire qui m'a confirmé ce que disent les journaux, qu'elle est hospitalisée sous oxygénothérapie renforcée. J'espère de tout cœur que ça va aller. En effet, le cabinet de la ministre de la Culture a fait savoir à l'AFP il y a quelques jours qu'elle est hospitalisée car son médecin a préconisé une surveillance accrue à l'hôpital pour les quelques jours à venir. Ce jeudi 25 mars, Roselyne Bachelot a précisé sur son compte Twitter qu'elle avait été transférée au service de réanimation. Je tenais à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages chaleureux, ils me touchent et me portent. Je suis prise en charge par des soignants exceptionnels et bénéficie désormais d'une oxygénothérapie renforcée. Prenez bien soin de vous et de vos proches, Roselyne, a-t-elle écrit. L'inquiétude grandit donc autour de l'état de santé de la ministre. Un cluster au sein du gouvernement ? Si Michel Sardou a eu la chance de ne pas être contaminé, il semblerait que les membres du gouvernement n'y échappent pas. En effet, avant Roselyne Bachelot, C.S.T. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui a été hospitalisée quelques jours. Suite à l'amélioration de son état de santé, elle a donc pu retourner à son domicile ce mercredi 24 mars. Récemment, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, a indiqué avoir été cas contact. Alors que Gabriel Atalny est un cluster au sein du gouvernement, ce sont plusieurs membres qui ont été testés positifs depuis la pandémie de Covid-19. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !